La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche coïncide avec la fête de l'Ascension de la Vierge Marie, et les textes que l'Église nous propose pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 11, le verset 19a, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 6 et le verset 10. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien, au chapitre 15, le verset 20 jusqu'au verset 27. L'Évangile est tirée de Saint Luc au chapitre 1er, le verset 39 jusqu'au verset 56. Comme annonçait ce dimanche l'Église célèbre, la solennité de l'Ascension de Marie. La Vierge Marie, préservée de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cœur de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'Univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils Jésus. Tel est le contenu du dogme de l'Ascension de la Vierge Marie, proclamée le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. L'Ascension, c'est la fête de Marie qui entre corps et âme dans la gloire de Dieu auprès de son Fils ressuscité. En célébrant cette fête aujourd'hui, la première chose à détenir est que la Bible et l'Église catholique ne parlent pas de Marie pour elles-mêmes, mais toujours en relation avec son Fils Jésus. Parler des marées, c'est parler du Christ et du salut accompli en Christ, car le cœur de notre foi, c'est que le Christ est ressuscité le premier. Il n'est pas glorifié pour lui seul. Le but profond de sa résurrection d'entre les morts est de nous donner à nous aussi une résurrection semblable. C'est donc la résurrection de Jésus, c'est donc la résurrection de Jésus que l'Assomption de Marie trouve son point de départ. Nous fêtons aujourd'hui une fête de Pâques prolongée en Marie et en nous. Comme Jésus lui-même n'avait pas connu la corruption dans le tombeau, nous croyons que Marie n'avait pas non plus moisi dans le tombeau. L'Église ne parle pas pour autant de la résurrection de Marie comme celle qu'a vécu le Christ. Mais par la grâce de la résurrection de son Fils et en honneur de son ascension, Jésus a fait entrer Marie au ciel dès sa mort. Ainsi la Vierge Marie a été associée à la vie, à la mort et à la résurrection de son Fils. Comme Jésus son Fils, Marie a traversé la mort et vit désormais pour toujours dans la résurrection de son Fils. Nous sommes invités ce matin à entrer dans sa foi, dans sa maternité virginale et dans son passage de cette terre à la vie de Dieu en son Fils, Jésus. Marie participe pleinement à la résurrection de son Fils. Elle est destinée à être la première d'une multitude des sauvés à la suite du Christ. Elle est la première à réaliser comme être humain le chemin que nous sommes tous appelés à vivre de par notre baptême. La bonne nouvelle, c'est que Marie n'a fait que nous y procéder. Son destin final annonce le nôtre. Ce bonheur qui est le sien, nous y sommes tous appelés. Ce que Dieu a réalisé pour Marie nous est également destiné. Avec Marie, notre vie actuelle est un marche à la suite du Christ vers cette grande fête que Dieu nous prépare. Le chemin qu'on prête Marie en ce jour de l'Assomption n'est pas seulement réservé à son Fils et à elle. C'est aussi le chemin de tous ceux qui sont appelés à la résurrection des corps dans le baptême de la Pâque du Christ. C'est là que nous rejoignons le message de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe dans la deuxième lecture. Il insiste sur les conséquences unies de la résurrection de Jésus. C'est un événement majeur qui nous concerne tous. Le Christ n'est pas ressuscité pour lui tout seul, mais pour tous. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert un passage vers ce monde nouveau, le royaume de Dieu. L'Assomption, c'est Marie qui est élevée jusqu'au ciel, après avoir vécu dans sa chair et dans sa vie les épreuves et les joies d'une femme, d'une fille, d'une mère. Mais surtout l'Assomption de Marie, c'est l'accomplissement ultime de la promesse et de la fidélité de Dieu, cette fidélité qui s'étend d'âge en âge, car le Seigneur se penche sur chacun de ceux qui osent lui donner une place. Le Seigneur vient à la rencontre de ceux qui osent lui donner une chance d'être le maître de leur vie. Marie est désormais au ciel, partageons la gloire de Dieu. Pourtant, elle n'est pas absente de notre vie. Dieu nous l'a donnée pour qu'elle soit notre mère et marche à nos côtés. Son absence ne l'éloigne pas de nous. Elle n'est pas indifférente à nos détresses, à nos cris de douleur. L'Évangile de ces jours nous montre Marie très proche de nous. Jadis, elle a gravi la montagne de Judée pour être proche de sa cousine Élisabeth, pour l'accompagner et la soutenir durant sa période de grossesse. Aujourd'hui encore, Marie traverse toutes les montagnes de difficultés pour nous rejoindre. La Vierge Marie ne se loin jamais de nous. Dans la gloire du ciel, elle intercède pour nous. Tous nos soucis, toutes nos peines, ne manquons pas de les lui confier, car elle les porte devant le trône de la miséricorde infinie de son Fils. Alors, n'ayons pas peur de nous tourner vers elle. Elle est le chemin le plus solide, le plus sûr pour retrouver Dieu lorsque nous nous égarons du chemin. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur « S'abonner ». Sous-titrage Société Radio-Canada